Edouard Chaneau, bonjour. Bonjour, Vincent Lampierre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Écoutez, j'ai 36 ans, je suis journaliste, maintenant essayiste, puisque c'est mon premier petit bouquin. Je suis père de famille, deux petits-enfants. Et vous venez de sortir un ouvrage sur Netflix, l'Empire Netflix, l'emprise du divertissement. Exactement, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Exactement. Je vous remercie pour remercier mon éditeur. Alors, c'est quoi le problème avec Netflix ? Le problème avec Netflix, de manière subjective, c'est évidemment d'être happé comme 225 millions de personnes à travers le monde, d'être happé au sens littéral, puisque justement, le problème de Netflix, le risque de Netflix, c'est d'être comme hypnotisé par toutes ces productions individuelles que la plateforme de vidéos à la demande nous propose, d'autres aussi, bien sûr. Et donc, écrire ce petit bouquin, qui est très court, 60 pages, c'était une manière d'aiguiser mon esprit critique, de chercher quelques informations méconnues en France sur cette énorme plateforme, cet empire audiovisuel. Combien d'utilisateurs dans le monde ? 225 millions. C'est énorme, quoi. C'est considérable, c'est considérable. Enfin, c'est surtout une hausse continue en 10 ans. Ils ont perdu 1,2 million d'abonnés sur les six premiers mois de l'année. On va en discuter ? Avant d'en reprendre. C'est ça. Et en France, c'est combien de personnes ? Alors, ce n'est pas les statistiques officielles de Netflix, mais c'est estimé à 9 millions de personnes. Vous, vous êtes abonné ? Bien sûr. Ah ! Ah, mais j'ai toutes les tares, Vincent. J'ai toutes les tares. Je suis abonné à Netflix, Disney, Amazon. Mais j'ai évidemment un consommateur. Pour études ? Pour études ? Ah, non, non, non. Mais non. Pour analyser. Évidemment que non. Bien sûr. Je vous dis, j'ai toutes les tares. Et travailler sur cette plateforme, c'était une manière peut-être de prendre du recul. De prendre du recul. Alors, bien sûr, je ne suis pas un consommateur frénétique. Je regarde de temps en temps. Il a fallu que je regarde un peu plus pour écrire ces quelques pages. Je pense avoir passé l'âge de ce qu'on appelle le binge-watching, sur lequel vous aurez sans doute envie de revenir. Le fait de vraiment consommer... De manière compulsive. Très rapidement. Des saisons entières, sur deux jours, on regarde X saisons. Bon, ça arrive... C'est évidemment, principalement, les adolescents qui sont concernés par ça. Ça m'est arrivé, quand j'étais adolescent, de regarder frénétiquement, pendant un week-end, je ne sais quelle série, parce qu'elle m'avait pris... J'aurais envie de dire aux tripes, mais si on réfléchit beaucoup plus au mécanisme des séries, c'est évidemment aussi physiologique. Et alors, dans votre bouquin, vous abordez plusieurs aspects de Netflix. Alors, je voudrais qu'on démarre par le plus polémique, à savoir ce qu'on appelle l'idéologie qui est véhiculée par les séries Netflix. C'est un peu ambivalent, parce que vous dites à la fois qu'effectivement, Netflix est porteur d'une idéologie woke, clairement, et vous énoncez les chiffres, le nombre de séries avec des personnages principaux qui seraient des femmes. Donc maintenant, c'est 50-50 quasiment, voire même plus de personnages principaux femmes que d'hommes, etc., etc., vous égrenez tout ça. Et en même temps, Netflix a opéré un tournant assez récent de revenir en arrière sur cette dynamique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Alors, en effet, il y a eu plusieurs phases dans la création de Netflix. Allez-y, par qui a été créé Netflix ? Netflix est donc créé à la fin des années 90 par Reed Hastings, donc semble-t-il un génie informaticien, qui avait déjà échoué avec une première entreprise, qui donc créé cette plateforme, qui, il y a plus de 20 ans, louait des DVD par correspondance, à échelle américaine. On s'imagine, enfin, on se rend compte vraiment du saut technologique en 20 ans, grâce Internet, grâce au streaming. Donc, Netflix va connaître quelques échecs, évidemment, au début des années 2000, mais ensuite, le succès, grâce à Internet, grâce au streaming. Un succès tellement démentiel qu'ils vont parvenir à produire eux-mêmes leurs propres séries. La première sera House of Cards, en 2014. Et ensuite, donc, vous évoquez les deux J-Walk, il me semble qu'elles deviennent de plus en plus palpables, évidentes à partir de, disons, 2018, jusqu'en 2022. C'est d'autant plus palpable que les séries qui ont débuté en 2014-2015, d'abord ne l'étaient pas vraiment, et puis ensuite vont le devenir petit à petit à partir de la troisième ou quatrième saison. On se rend compte qu'ils vont ajouter un personnage afro-américain. Par exemple, si la série se passe en Angleterre au 9e siècle, lors des invasions vikings, on va voir apparaître un curé d'origine afro-américaine, par exemple. Ce qui sont des contresens historiques, en fait. Ce qui sont des contresens absolus, en effet. Ou alors Achille, qui sera lui aussi afro-américain, etc., dans une adaptation au cinématographe de Lillade. Alors, évidemment qu'on demande à Morgan Freeman de tourner un film d'action à la Maison-Blanche en 2021, c'est évident que ça ne pose plus aucun problème à personne. Mais ce contresens historique choque, a priori, les spectateurs. Et puis, bon, est d'autant plus absurde que plus personne aujourd'hui ne demanderait, je ne sais pas, par exemple, à Harrison Ford de jouer Gandhi dans une biographie, ou à Brad Pitt de jouer Shaka Zulu dans une autre biographie. Il y a cette appropriation culturelle inversée qui, évidemment, chagrine quand même pas mal de personnes. Elon Musk disait, il y a un an sur Twitter, avant d'être propriétaire de Twitter, que Netflix était devenu irregardable à cause du virus woke. Chacun se fera sa propre idée, chacun a ses propres exemples. J'en ai quelques-uns, je ne suis pas critique cinématographique, mais j'en ai évidemment évoqué un certain nombre dans ce plus court essai. Chacun de vos spectateurs, Vincent Lapierre, j'imagine, aura son propre exemple, ce qu'il a le plus choqué en termes de wokeisme. Oui, c'est principalement du wokeisme. Mais, dernièrement, Netflix a envoyé une note à tous ses employés, puisque Netflix a connu une crise, a dû licencier, dernièrement, un certain nombre d'employés. Et, dans cette note, vous nous dites que cette note expliquait aux employés que s'ils n'étaient pas contents des productions Netflix, ils pouvaient quitter le navire, entre guillemets. Oui, vous avez raison de décrire cela comme un tournant. Et d'ailleurs, le tournant, c'est, semble-t-il, accentué, en fait, depuis l'apparition de cet essai. Donc, retour en automne 2021, un humoriste qui s'appelle David Chappelle, un humoriste américain, afro-américain, lors d'un sketch, considère, estime, que l'idée, selon lui, d'être né dans un mauvais corps est bizarre. C'est-à-dire, les transgenres. Et donc, il se voit accusé de transphobie par des militants LGBT, dont des salariés de Netflix, qui manifestent au siège de Netflix. À partir de ce moment, la direction Netflix, qui pourtant a toujours plaidé pour, un, la transparence et l'expression des opinions au sein de l'entreprise, et ensuite, évidemment, a permis un certain nombre de productions woke d'être diffusées sur leur plateforme, la direction va commencer à se dire qu'il y a un problème. Au point, comme vous le dites, de modifier, de rédiger un nouvel amendement dans le mémo interne de l'entreprise. Le mémo interne de l'entreprise, chez Netflix, c'est la Bible. Il y a une dimension religieuse qui est très frappante quand on étudie le management de Netflix. Il y a une culture d'entreprise très forte. et modifier, donc, ajouter, rédiger un nouveau verset au mémo d'entreprise, à la Bible de Netflix, c'est remarquablement important. Et d'ailleurs, quand on observe ce mécanisme-là, c'est aussi important pour l'ensemble des acteurs de la Silicon Valley, de l'audiovisuel américain, et évidemment, à l'échelle de la planète, parce que Netflix est un symbole et un exemple managérial à travers le monde. Et si Netflix modifie ainsi son mémo en considérant que, comme vous l'avez cité, si vous travaillez chez Netflix, vous pouvez travailler sur des productions qui vont à l'encontre de vos opinions, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose et potentiellement, ça peut faire, comme on dit, jurisprudence pour d'autres entreprises qui hésiteraient vis-à-vis ou face au hawkisme. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que Reed Hastings, il y a dix jours, a félicité Elon Musk pour ce qu'il faisait chez Twitter. Donc il y a, semble-t-il, un virage qui est en train de s'opérer, à minima, chez Netflix, maintenant chez Twitter et peut-être, potentiellement, chez d'autres géants de la tech, de la Silicon Valley ou américains. Est-ce que vous nous dites en filigrane que le hawkisme ne fait pas vendre ? C'est ce qu'on a tenté de penser au vu des évolutions depuis l'automne de 2021, en effet. Concrètement ? Commercialement, en tout cas, j'ai pu m'entretenir avec quelques économistes pour écrire cet essai. Commercialement, le hawkisme est sans doute très contre-productif. Ça ne concerne qu'une minorité, pour dire la chose assez simplement. minorité militante. Je pense beaucoup plus une minorité militante qu'une minorité ethnique, sexuelle, etc. En gros, Netflix a perdu des abonnés. Alors, moi, je suis abonné à Netflix. C'est vrai. J'avoue. On se confesse mutuellement. Là, on est à confesse. Je suis abonné à Netflix. Je regarde très peu. Honnêtement, d'ailleurs, je pense même à me désabonner parce que c'est très cher. L'abonnement est monté quand même assez fortement ces derniers temps. Dû d'ailleurs aux difficultés rencontrées par Netflix. Ça refait-il, oui, bien sûr. Et j'ai l'impression, moi, que le hawkisme est peut-être en partie responsable du fait que certains ont quitté la plateforme, mais aussi que c'est tout simplement une dépense de confort. Je veux dire, dans une situation de crise économique, c'est parmi les premières dépenses que l'on coupe. Que l'on coupe. Qu'un foyer coupe ou qu'un individu coupe. Tout comme l'abonnement au Média pour tous, d'ailleurs, malheureusement. C'est pas du tout le même genre de réflexe. C'est pas tout à fait le même engagement, effectivement. mais c'est un peu lié aussi à la crise économique. Sans doute. Peut-être d'ailleurs que leur offre avec publicité, etc., qu'ils viennent de lancer, répond à cela ou en tout cas prévient les difficultés économiques que l'Amérique, l'Occident, l'Europe, etc. commencent à vivre assez sérieusement. Je n'ai pas répondu à vos questions. Oui, oui. Allez-y. Quelle question ? Votre dernière question. Sur le fait que la crise économique, quoi. Non, parce qu'en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans votre livre, on voit bien qu'il y a un aspect qui est quand même assez prégnant dans le management de Netflix et même dans sa stratégie de communication, stratégie commerciale, c'est qu'il y a une forme de très grande flexibilité. C'est-à-dire que, par exemple, sur le wokisme, bon, ils reviennent dessus. Tout ça est très superficiel. Par exemple, sur le fait qu'ils aient annoncé qu'ils ne voulaient pas mettre de pub et qu'ils s'en foutent. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est justement toutes les critiques et les prophéties sur la fin de Netflix au début de l'année 2022. D'abord, ils ont commencé par perdre 200 000 abonnés, ce qui peut paraître dérisoire quand on en a 221 millions, mais après 15 ans de croissance continue, ça voulait dire quelque chose. Ensuite, sur les six premiers mois, comme je l'ai déjà dit, ils en ont perdu 1,2 million. Et je me suis dit, mais est-ce que le colosse à des pieds d'argile, est-ce que cet empire va s'écrouler comme un château de cartes aussi rapidement qu'il ne s'est construit ? Et donc, j'ai commencé à creuser la question du management de Netflix parce que ça m'a semblé être la meilleure manière pour comprendre Netflix tel qu'il se comprend lui-même. De trouver un peu, je ne suis pas prophète encore une fois, mais c'est de parvenir à essayer de voir les lignes, les fondations et donc les lignes fortes, l'intention de Netflix. Et donc, j'y ai trouvé un management comme vous dites, ultra flexible et un certain nombre de processus qui ont été mis en place par le fondateur Reed Hastings pour construire une entreprise qui devait survivre aux crises. Et c'est pour ça que je pense, je ne suis pas encore une fois devin, mais il ne faut pas enterrer Netflix trop vite. Il ne faut pas enterrer Netflix trop vite. Ils ont une capacité assez remarquable d'une certaine manière à rebondir, à la destruction créatrice. Ce sont des capitalistes redoutables. Le management est sans pitié. Je peux vous donner un certain nombre d'anecdotes. Mais tout ça provient donc du cerveau de Reed Hastings, le fondateur, qui a vécu deux chocs avant et au début de la création de Netflix. Le premier choc, c'était l'échec de sa première entreprise à la fin des années 90. rétrospectivement, il s'est dit que son entreprise avait échoué parce qu'il avait demandé à ses salariés de respecter les normes internes de l'entreprise et non pas d'être en mesure d'innover. Et donc, il avait recruté et formé disons simplement des bureaucrates et non pas des entrepreneurs. Donc, de cette première expérience, il va se dire ma prochaine entreprise sera une entreprise ultra flexible. Deuxième traumatisme, un peu plus tard, bulle internet, Netflix connaît des difficultés, il a 120 salariés, il doit en licencier, enfin, il estime qu'il doit en licencier un tiers, donc 40. Il sélectionne les dossiers des 40 moins bons, plus faibles, dit-il, et il les licencie. Alors, il dit tout ça se fait dans la douleur, il le regrette, etc. Et puis, deux pages plus loin dans son bouquin, il dit mais en fin de compte, tout d'un coup, tout allait mieux. de manière évidemment assez anglo-saxonne, tout allait mieux. Il va d'ailleurs jusqu'à dire que le QI moyen de l'entreprise a augmenté puisqu'il a viré les moins bons, selon lui. Il en tient un deuxième principe, c'est la densité de talent. En instaurant justement ce management sans pitié, redoutable, dépourvu de compassion parce qu'il licencie même les salariés sympathiques qui sont potentiellement moins efficaces que d'autres, eh bien, son entreprise est en mesure d'être, selon lui, libre et responsable. Il va supprimer toutes les normes qui, selon lui, alourdissent le fonctionnement d'entreprise. Les demandes de remboursement, etc., même à un niveau plus élevé, l'aval du supérieur pour prendre des décisions stratégiques, etc. Vous dites même dans le livre que les employés peuvent prendre des vacances quand ils veulent. Quand ils veulent. Mais en même temps, ils sont quand même en concurrence entre eux et donc incités à bosser le plus possible. Alors, ce qu'il essaie d'instaurer, c'est le moins de concurrence possible entre les salariés. Par exemple, il est revenu sur un mécanisme terrifiant d'ailleurs qui était en vogue dans un certain nombre d'entreprises américaines, par exemple chez Netflix. Chaque année, automatiquement, les moins bons du classement, les 10% moins bons étaient licenciés automatiquement. Et l'image d'Epinal, le cliché du salarié qui part avec ses cartons du jour au lendemain est vrai. C'est comme ça que ça se passe aux Etats-Unis. Et chez Netflix aussi. Il est revenu sur un certain nombre de mécanismes en cours aux Etats-Unis. Mais ça reste quand même sans pitié, Netflix. C'est tous ceux que cette réflexion managériale lui a permis de recruter l'élite de l'élite du capitalisme. L'élite de l'élite du capitalisme qu'il veut payer avec des salaires de rockstar, c'est sa citation, à savoir que le salaire médian chez Netflix est de 220 000 dollars par an. Mais, en même temps, évidemment, il licencie sans aucun scrupule avec une très grande facilité. Mais, évidemment, en même temps, les salariés de Netflix veulent rester chez Netflix. Ça se voit dans les statistiques de turnover volontaire, involontaire. Le turnover volontaire, donc les départs volontaires, sont plus faibles qu'à l'échelle américaine et les départs involontaires aussi plus forts qu'à l'échelle américaine. On est sur 6,8% de mémoire, 6% d'un volontaire au lieu de 8%. Est-ce que c'est bien, mal ? Je vous laisse juger vous-même. J'ai évidemment ma petite opinion. Je laisserai vos spectateurs et vous-même trancher. En même temps, tout ça a un impact sur l'industrie du cinéma. Ça, c'est l'autre aspect. C'est que Netflix a modifié le mode de consommation des films et donc les films en eux-mêmes. Bien sûr. En tout cas, c'est en cours. Alors, comment on peut analyser ça ? J'ai un copain qui me parlait de cinéma et d'art il n'y a pas longtemps et ça m'a frappé et je me suis dit que c'est amusant quand j'écrivais mon bouquin sur Netflix, je n'ai jamais utilisé le mot art nulle part. Je parle de production du visuel. C'est vrai. On ne parle plus de ça. Ça ne répond pas totalement à votre question mais en effet, le cinéma est en train d'être bouleversé. Je ne suis pas critique, cinématographique encore une fois. D'autres écrivent beaucoup mieux des critiques de ciné que moi. Je me base beaucoup sur des écrits de critiques pour percevoir le bouleversement sur le septième art. C'est cela dit à relativiser parce que le cœur de Netflix ça reste les séries et ça le restera semble-t-il. même si bien sûr ils ont demandé à Scorsese de produire quelque chose pour leur plateforme. Il y a évidemment des formats 90 minutes chez Netflix mais le cœur ça reste les séries. Ils ont besoin des séries pour maintenir les abonnements et évidemment la dépendance du public. Un format de 90 minutes ne tient pas la concurrence face à une série de 10 épisodes, d'une heure, de 5 saisons. Donc les plateformes sont spécialisées séries et bien sûr cela aura des impacts de manière générale sur toutes les productions audiovisuelles. C'est ça que vous semblez vouloir me faire dire. C'est concrètement sa concurrence les cinémas. On sait évidemment empiriquement que 40% des abonnés des plateformes VED se rendent moins au cinéma. Moins et on va dire beaucoup moins. Donc ça c'est évident que le cinéma est en train d'être peut-être je ne dirais pas jusqu'à dire tué le débat reste ouvert mais en tout cas le coût est terrible pour le cinéma. Et d'ailleurs si vous prenez Disney Disney dépensait 145 millions de dollars pour les frais de distribution d'un film de Star Wars. Donc Disney forcément fait le calcul rapidement en se disant si on diffuse directement notre épisode de Star Wars sur notre plateforme VED nous économisons 150 millions de dollars. Donc bon il y a cette réalité cinématographique il y a la réalité financière aussi. D'ailleurs Matrix le dernier que je n'ai pas vu d'ailleurs qui n'a pas fait grand bruit mais est sorti en même temps au cinéma et sur une plateforme de streaming simultanément ce qui n'arrivait pas avant. oui bien sûr et il y a aussi un autre aspect c'est que ces plateformes de streaming donc par exemple Netflix ont une telle force de frappe financière qu'elles peuvent négocier avec les états pour raccourcir le temps entre le moment où un film sort au cinéma et au moment où il peut sortir sur la plateforme de streaming. Justement parce que en tout cas en France le ministère de la culture veut sauver les salles de cinéma parce qu'il y a sans doute une grande partie de réflexes culturels et puis des réalités économiques qui ne veulent pas évidemment causer x centaines de licenciements. Ce problème là concerne davantage Disney que Netflix encore une fois parce que Netflix évidemment voudrait diffuser des films sur sa plateforme sans passer par la case cinéma mais se concentre davantage sur les séries et puis ils ont dépensé plusieurs millions d'euros la réponse c'est le chiffre exact est dans l'essai pour pour produire des séries ou des films français voilà donc bon ils négocient relativement bien je pense que ça que c'est relativement marginal pour Netflix. Le mécanisme c'est qu'en fait ils mettent des billes dans le cinéma français et en échange l'état français autorise à raccourcir le temps de diffusion pour qu'ils puissent le diffuser plus vite ce qui à eux les intéresse parce que du coup il y a toujours la hype du film et donc c'est ça d'accord et comment comment vous l'expliquez dans votre bouquin et c'est très intéressant c'est la manière dont Netflix définit le sujet des séries et qu'elle va produire ça c'est un truc assez hallucinant oui alors nous parlons de l'algorithme c'est ça l'algorithme est sans doute un chef d'oeuvre informatique c'est un peu comme la formule du Coca-Cola Coca-Cola n'est pas un chef d'oeuvre en tout cas c'est sans doute l'algorithme Netflix c'est sans doute le secret le mieux gardé du capitalisme américain enfin l'un des secrets les mieux gardés du capitalisme américain aujourd'hui comme la formule de Coca-Cola qui paraît-il est dans un coffre-fort je crois à Detroit à Detroit c'était très difficile de comprendre comment fonctionnait l'algorithme je me suis basé évidemment sur des experts informaticiens mais l'algorithme permet à Netflix de connaître parfaitement chacun de ses abonnés Netflix grâce à son algorithme sait quand vous regardez évidemment ce que vous regardez quand est-ce que vous arrêtez d'ailleurs c'est important parce que si une série ne vous plaît pas arrêtez-la comme ça Netflix le saura que la série ne vous intéresse pas c'est une manière de voter c'est ce que vous aimez quels sont vos réflexes par exemple si vous regardez en rentrant du travail à 22h Netflix va présupposer que vous sortez une journée de travail et que vous avez potentiellement besoin d'une comédie pour vous détendre Netflix va vous proposer en réaction des vignettes si vous aimez les films romantiques la vignette sera une scène romantique du film en question ça c'est fou ça le même film aura des vignettes différentes en fonction de notre état d'esprit de ce qu'on recherche c'est ouf ça et faites d'ailleurs vos spectateurs et vous-même vous pouvez faire l'expérience avec vos proches comparez ce que Netflix vous propose en page d'accueil je l'ai fait par amusement pour écrire ce petit essai et en effet avec mes amis et moi n'avions pas les mêmes pas les mêmes propositions et à vrai dire je pouvais manquer certaines choses assez intéressantes et alors même que mes amis et moi à vrai dire avions comme critère principal de vouloir regarder quelque chose de qualité pas spécialement des films d'action des films romantiques des thrillers ou je ne sais quoi notre critère principal c'était un film de qualité et pourtant les propositions étaient différentes donc plus on regarde Netflix mieux Netflix nous connaît forcément si vous regardez un film une fois par mois Netflix aura du mal à établir votre entre guillemets portrait robot enfin votre identité mais si vous regardez quotidiennement l'algorithme va évidemment préciser votre portrait au point de permettre comme vous l'avez décrit au point de permettre la production de certaines de certaines séries 2014 House of Cards Netflix produit donc sa première sa première série en ayant en ayant à l'esprit grâce à son algorithme que ses abonnés aimaient l'acteur Kevin Spacey les thrillers politiques qui se passent à Washington les ambiances un peu sombres etc et Netflix a donc pu préciser le scénario avant même que le scénario soit écrit et donc d'une certaine manière comme on peut le dire avec humour Netflix savait que la série plairait avant même d'avoir été créée et pour eux c'est important de plaire ah bah forcément puisque c'est les abonnés qui sont la clé en fait ils ont ce qu'on comprend en lisant votre livre c'est qu'ils ont même pas trop le droit à l'erreur sur les séries qu'ils produisent alors ils en produisent il y a en moyenne 4 séries phares annuelles et en effet si on en produit 4 bon un échec un échec se fait immédiatement sentir puisqu'ils marchent ils fonctionnent leur succès repose sur ces séries phares Stranger Things il y a quelques mois si Stranger Things avait été un flop je pense qu'ils n'auraient pas tenu leurs objectifs de rebond d'abonnés ils ont repris 2,4 millions d'abonnés depuis leur baisse de 1,2 sans doute n'y serait-il pas parvenu si Stranger Things avait été un échec total et économiquement ils sont endettés Netflix ou ça marche ? ah oui ah d'accord ok donc ils sont en déficit en fait oui mais bon ils arrivent quand même enfin comme l'empire américain dirait-on mais et du coup ils produisent eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils ont des studios de cinéma ils ont des maintenant oui et maintenant ils se lancent dans les jeux vidéo ils ont acheté des jeux vidéo d'ailleurs ça ça permet de rebondir sur l'histoire de l'algorithme ils ont acheté des studios en Finlande fin septembre et le nouveau directeur de développement des jeux vidéo pour répondre donc à des critiques potentielles a glissé nous savons ce que nos ce que nos abonnés apprécient et nous réagions en conséquence en substance il disait ça mais ce qu'il voulait vraiment dire justement qu'il savait pertinemment comment se placer vis-à-vis de leurs abonnés et du marché en développant les jeux vidéo et certains produits grâce à l'algorithme et donc cet algorithme qui arrive à définir le goût des utilisateurs et qui donc définit aussi la direction prise par les différentes séries que va produire Netflix est-ce que c'est pas comme conséquence que ça ne formate pas la production audiovisuelle ? Je pense en effet que l'algorithme est une liberté entre emploi clairement bon Netflix a prospéré sur cette promesse c'est-à-dire qu'à la fin des années 90 si on remonte encore une fois il y a 30 ans que s'est-il passé ? la mondialisation connaît un nouvel essor grâce à Internet et l'ensemble des habitants de la planète va se trouver sidéré face à l'offre audiovisuelle bien sûr mais de manière générale musicale biens et services voilà l'ensemble on est sidéré par cette multiplicité d'offres on ne sait plus quoi regarder quoi écouter si vous étiez à Tambouctou vous pouvez visiter le Louvre via Internet vous pouvez tout d'un coup télécharger 10 000 chansons sans trop les choisir etc donc vous avez cette vous êtes littéralement assommé parce que vous pouvez découvrir ou voir ou entendre via vos écrans et Netflix va prospérer en proposant une chose grâce à notre grâce à notre grâce à notre service vous pourrez garder ce que vous voulez réellement la véritable liberté du consommateur c'est nous qui vous c'est nous qui vous la proposons c'est ça qui a fait le succès de Netflix à l'origine on n'a plus qu'à se connecter sur l'appli on a quelques choix plus besoin de passer des heures à lire toutes les critiques de ciné pour savoir ce que nous allons regarder ce soir à passer je ne sais combien de temps au cinéma dans des queues en regardant les affiches sans trop savoir en se disputant avec votre femme ou avec votre copine pour savoir ce que vous allez regarder bon là maintenant vous avez une appli et vous regardez ça en quelques clics quelques années plus tard le problème c'est que comme je le disais à l'instant la liberté est un peu une liberté en trompe-l'oeil elle brille de la création puisque maintenant les productions sont millimétrées et donc on parle beaucoup moins d'art comme nous le disions il y a quelques minutes et puis votre regard semble de plus en plus restreint vous avez un certain nombre de styles qui vous plaisent j'ai regardé un film policier sur Netflix mais maintenant j'ai toute une série de films policiers français qui défilent c'est un entonnoir moi franchement pour rien vous cacher Edouard Chano je trouve Netflix chiant chiant ce qui m'intéresse ce sont les documentaires je trouve qu'ils font des super documentaires ils ont énormément de moyens ils sont très forts dans la réalisation des documentaires américaines donc il faut aussi aimer ouais c'est vrai mais sinon globalement pour moi c'est assez chiant toujours les mêmes films qui reviennent ça je pense que c'est en grande partie en grande partie justement lié à l'algorithme on peut on peut essayer c'est d'essayer de sortir de cette boucle essayer de trouver d'autres types de productions bon après je suis pas là pour défendre Netflix si ça vous emmerde libre à vous libre à vous en fait j'ai l'impression que vous avez c'est marrant à la fois vous êtes très critique à l'égard Netflix oui et en même temps on m'a dit justement qu'il y a une forme de fascination à la culture exactement il y a même temps vous avez l'air fasciné par Netflix non mais il y a forcément bon ça reste ça reste ça reste une prouesse humaine d'une certaine manière enfin quand même créer une boîte avec 225 millions d'abonnés voilà il y a quand même ça je veux bien je veux bien admettre que c'est quand même un sacré accomplissement après c'est loin d'être parfait je suis le premier à pouvoir critiquer un certain nombre de productions un certain nombre de mécanismes un certain nombre de voilà bref mais bon je me réserve à la fois le droit de critiquer et à la fois le droit de regarder édouard chanot merci beaucoup merci beaucoup c'est ma car merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo